Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end assez classiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce week-end ? Ah oui, on a vu ça d'abord. Un domaine des schistes, donc Côte-du-Rotillon, Cône-d'Anjouffre 2019. Donc, un vin tout jeune, 100% caragnant, pur caragnant, que ce 2019, Côte-d'Anjouffre. Et alors, quoi qu'en dire ? Eh bien, je vais vous dire, moi, je suis un grand fan du caragnant, quand il est comme ça. Très bonnet, alors de myrtille, ça sent la myrtille avec le côté agréable et puis celui aussi moins agréable. Il y a des gens qui n'aiment pas comment sentent la myrtille, une espèce de fond un peu ternostère dans la myrtille. Et là, on a tout ça. Puis ensuite, on a surtout les belles notes légères de floral, de violette, de pivoine. C'est très léger, très aérien, ces notes de floral. Une petite pointe épicée sur un fond noyau, noyau de cerise. C'est tout jeune. Et moi, j'aime ça quand c'est tout jeune comme ça, parce que c'est un nez, comme je le dis, très aérien, très délicat. Après, en bouche, bah oui, en bouche, on a tout d'un coup la structure qui arrive. Ah, c'est carré, voilà, c'est du caragnant. Le caragnant, c'est carré. Mais des tannins très fins, très soyeux, presque satinés d'ailleurs. Et puis, toujours ce côté myrtille, myrtille mûr, fruit mûr, on est en 2019, c'est mûr, voilà. Et ces belles notes, toujours très élégantes, très légères, très délicates, de floral, violette, pivoine et autres. La petite pointe d'épice, voire de garigue, en bouche, on est un peu plus garigue, un peu plus végétal, un peu plus garigue. Sur ce fond de noyau, et puis, belle finale, voilà, fraîche mais structurée. Mais il y a de la fraîcheur, avec une jolie persistance. Moi, j'adore ce genre de vin, j'adore ce genre de caragnant. Et pour moi, ça fait, d'ailleurs, Alex, qui est un ami d'LPV, à qui j'avais fait goûter ce vin, a hésité entre le Pinot, ou un vin du Sud, mais c'est peut-être un Pinot, mais peut-être un vin du Sud. Mais oui, parce que ça fait très Pinot, parce que c'est très léger, très fin, très délicat. Enfin, léger, c'est très fin, très délicat, aromatiquement. Par contre, il y a de la structure. Il y a de la structure, c'est carré, voilà, c'est du caragnant. Et ça, moi, j'adore. Pas une once animale sur ce vin. Le caragnant, souvent, on peut donner des vins avec un côté très animal, etc., très réduit, en fait, au départ. Mais là, le domaine des schistes, il maîtrise, il maîtrise, Mickaël, parfaitement son histoire. Et ma foi, ça fait un très, très joli vin pour les amateurs du genre. Je ne dis pas que ça va satisfaire tout le monde. Mais voilà, c'est un très joli vin que ce caragnant, 100% caragnant, compte dans le jeu de 2019. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? On arrive au bout de l'armoire, alors on commence à sortir tout ce qui reste. Et on avait besoin d'un Riesling, alors on a ouvert ça. Un domaine Schlumberger, Riesling, Kitterley 2015. Donc, du côté de Goopwiller, au sud de l'Alsace. Cette pente de sable, de grès de sable, très, très pentue, comme ça, qui donne sur Goopwiller. Et en 2015, donc millésime, plutôt chaud, on va dire, en tout cas chaleureux, ensoleillé, etc. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un super vin, moi j'aime beaucoup aussi. Avec un nez très expressif déjà. Ensuite, de beaux, alors, fruits autour de la prune mûre, donc la Quetch. Moi, j'aime bien mettre la Mirabel, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu, justement, sucré, très friand, très gourmand, dans ce nez. Ensuite, on a des belles notes. Alors, plutôt typé, on va dire, agrumes pamplemousse, parce que c'est légèrement amer, mais on est très sur l'agrume. Et puis, un fond terpénique, assez classique, entre pétrole, cire d'abeille. Belle bouche droite. Alors, c'est des terroirs dits « légers », entre guillemets. Et donc, ça donne des vins très fins, très... Voilà, là, on est tout en finesse, tout en délicatesse. Pas énormément d'épaule, pas énormément de matière dans ce Kitterlay. Mais il y a ce qu'il faut, et aussi de la fraîcheur. C'est ça qui est évidemment très agréable sur ce 2015. Qui, effectivement, tend le vin, en tout cas, le maintien droit de bout en bout, avec ce joli côté quetche mirabelle, les notes un peu pamplemousse, enfin, agrumes pamplemousse, et puis ce fond terpénique entre pétrole et cire d'abeille. Belle finale. Et avec une jolie persistance. En gros, on y retrouve tout ce qui fait un joli wrestling, et que moi, j'aime beaucoup sur ces terroirs, certes, un peu légers, mais moi, je trouve qu'ils donnent des vins. Moi, j'aime bien les vins fins et délicats. Là, on est en plein de vins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ? On a ouvert ça. Un Pessac-Léonien, un château Malartic-la-Gravière, 2005. Voilà, château qu'on boit en Pessac assez souvent à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il donne, ce 2005 ? Je dirais qu'il commence à sortir de sa phase, on va dire, intermédiaire. On arrive doucement sur les arômes tertiaires, avec un nez qui, au départ, est très expressif sur le coulis de framboise. La framboise. Avec des notes plutôt bois précieux, cèdre, et un fond fumé. Voilà, on est vraiment typique d'un Pessac et d'un Malartic à l'ouverture. Après, le nez, avec le temps, va un peu se renforcer plutôt sur le côté, d'ailleurs, cèdre, et qui va même évoluer presque chlorophylle, mentholé chlorophylle. Jolie bouche, bien structurée. Il y a de la fraîcheur, il y a de l'énergie, c'est les 2005. Joli tannin, soyeux. C'est bien construit, c'est bien fait. Il y a, on va dire, ce qu'il faut de profondeur, ce qu'il faut de... Alors, ce n'est pas friand, gourmand, il ne faut pas exagérer. Mais ça reste joli, belle finale, de framboise, de cèdre, de bois précieux, avec ses petites notes un peu chlorophylles et ce fond plutôt un peu fumé. Voilà, joli vin que ce Malartic la Gravière 2005. Voilà, très bon vin. Après, je dirais qu'il ne transcende pas non plus le millésime. 2005 censait être un grand, mais voilà, bon, ce Malartic ne transcende pas le millésime. Ensuite, ah oui, ensuite, on a ouvert ça, on a ouvert ça. On arrive au fond de l'armoire sur les Bourgognes, donc on commence à sortir les bouteilles un peu bas. Enfin, les jolies bouteilles en tout cas sur le papier, sur l'étiquette, qu'on ne voit pas du tout ici. Ah ah ah, un vaudromalais. Alors, c'est l'essuchot du Dom Laurent 2011. Donc, Domaine Laurent en négoce 2011. Alors, ce vin, il est extrêmement intéressant, parce que je l'ouvre le samedi soir et on le boit le boire ce midi, dimanche midi. Samedi soir, on a un nez, mais incroyable, un nez magnifique, sur la groseille, la framboise, mais la groseille. Les notes très délicates de fleurs, alors plutôt typées, peau pourrie, fleurs un peu séchées, mais de roses, de pivoines. Une petite pointe de girofle et un fond fumé. Sauf que, voilà, et on m'est en bouche hier soir. Ah, là, le vin est 2011. Il est un peu raide, c'est un peu vif en bouche. Et, bon, c'est, ah, quel nez magnifique, la bouche, oui, 2011, pas grand-médicine. Et alors, ce midi, c'est exactement l'inverse. Le nez, du coup, est un peu évanescent. Donc, je dirais qu'il a perdu un peu de son nez ce midi, qui reste toujours très joli. On est toujours sur la groseille, avec des jolies notes florales. La petite pointe de girofle et le fond fumé a vraiment disparu. On est plutôt sur un fond rond, sous bois, mus, presque un peu tourbé. Mais, c'est pas le fumé qui ressort. Par contre, la bouche a gagné en plénitude. Elle est fraîche, certes, mais elle a gagné en plénitude et en amplitude. Avec de très beaux talins soyeux. Oui, il y a de la fraîcheur. Oui, et du coup, ça apporte d'ailleurs de la profondeur. Mais, c'est d'une extrême finesse, extrême délicatesse. Et, la finale gagne en plus en puissance. Mais, avec cette magnifique empreinte soyeuse des tanins. Et, une persistance très très jolie. De groseilles. Le note de peau pourri, rose, pivoine. La petite pointe d'épices et le fond léger, tourbé, rond, sous bois, mus. Légèrement tourbé. Donc, très joli vin. Et, ce que j'ai envie de dire, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, évidemment, si on aime les vins de nez. Ce que j'appelle les aromatiques très expressives, très fortes. Alors, on a intérêt à le boire à l'ouverture. Même si la bouche est un peu raide, etc. A l'inverse, si on aime les vins de texture. Dans le cas, c'est la bouche. La texture, ce qu'on sent en bouche qui est agréable. Alors, il vaut mieux le boire 5, 6, 8, 10 heures après ouverture. Parce que là, la bouche est mise en place. Voilà. Mais, on a perdu un peu. Le nez devient un peu évanescent. Et moins expressif. Que à l'ouverture. Voilà. Et puis, pour finir. Hop là. On a aussi ouvert ça. Bon, grand classique de la maison. Je l'ai déjà commenté mille fois. Mais, je ne peux pas m'empêcher de la commenter à nouveau. Oui, alors, désolé aussi. Il y en a qui suivent un peu sur LPD. Ceux qui disent que, évidemment, je ne bois que les vins bons. Bah, je note toujours très positivement les vins. Bah, oui, c'est les vins que j'ai choisis de ma cave. Que j'ai goûté avant de les mettre dans la cave. Et donc, quand je les ouvre, a priori, je dois être sûrement assez con pour acheter les vins que j'aime. Donc, oui, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, bah, oui, je les aime encore. Sauf cas exceptionnel où, je le dis, je peux être un peu déçu. Mais, oui, c'est les vins que j'aime bien. Donc, je les note bien. Voilà. Enfin, bon, voilà, c'est un autre débat. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on a ouvert ? Donc, ça, un Marsanet de Barthes, La Montagne, 2019. Et là, mes amis, quel gourmandiseur. C'est rigolo parce qu'on a bu. Évidemment, enfin, les deux étaient ouverts. Donc, le Vaughan Romané, 2011, un noble Pinot Bourguignon de 10 ans d'âge. Et puis, ce Marsanet, La Montagne, 2019, le petit jeune, voilà. Eh bien, le petit jeune, le petit jeune, un peu moins noble, terroir un peu moins noble. Eh bien, il est d'une gourmandise, 2019, évidemment, d'une gourmandise, mais incroyable, quoi. Et voilà, moi, j'adore, j'adore ce genre de vin. Il n'y a pas la complexité, la finesse, la délicatesse, la subtilité dans le veau, bien sûr. Mais par contre, ici, on a un fruit, voilà. Alors, on est sur la cerise, la framboise mûre, juteuse, cerise juteuse, cerise noire juteuse, la belle note d'épices. Alors, un peu bonbon anglais, un petit peu presque frangipane par moments. Sur un fond, à l'ouverture, légèrement grillé, peut-être un peu de réduction, boisé, mais alors d'une expression d'une gourmandise incroyable. Ensuite, très belle bouche, pleine, c'est plein, les tannins sont là, soyeux. Il y a de la fraîcheur, c'est assez acidulé, c'est d'une gourmandise incroyable. Belle finale, fraîche, digeste, c'est cohérent de bout en bout, donc ce n'est pas non plus un vin qui part dans tous les sens. Mais voilà, il est dans son truc de la gourmandise et de la fraîcheur et pour autant, ça reste aussi assez délicat. Ce n'est pas non plus le truc soit qui part dans tous les sens, soit qui a plein d'épaule et tout ça. Non, 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 c'est bien droit tout du long, c'est extrêmement bien fait, moi j'adore. Moi je le sais bien, je commande toujours les bouteilles que j'aime. Et parfois les gens disent, qu'est-ce qu'il fait ? C'est toujours pareil, bah oui, j'aime ces vins-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis j'aime bien partager le fait que je les aime bien. Voilà, allez, sur ce, à la semaine prochaine. Salut !